Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur City Skyline. Lors du dernier épisode, nous avons construit cette zone industrielle avec une spécialité forestière et pour lequel on a développé au maximum, puisqu'elle est déjà à 5 étoiles. On a placé également quelques bâtiments uniques, l'imprimerie, l'usine de meubles, l'usine de papier doux. Mais bon, il y en a certaines qui ne tournent pas pour l'instant, puisqu'il faut attendre d'avoir les ressources nécessaires. Par exemple, je n'ai pas de culture, ni de pétrole, ni de plastique pour celui-là. Donc ça, ce n'est pas grave, ça viendra plus tard. Alors, c'est dans cette zone-là. Par contre, je vois que ça, il y a pas mal de choses qui sont à l'arrêt. J'ai coupé une route. J'ai pas mal d'entreprises qui ont fermé par là. Voilà, donc là, ça va être mieux. Alors, aujourd'hui, on va continuer un peu la banlieue. Le design pour se diriger un petit plus vers le sud, faire la section. Donc, il va falloir que je refasse l'échangeur ici. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, parce que là, celui-là, il est pas mal. Je vais sans doute faire des entrées et des sorties dans tous les sens avec passage au-dessus. Je pense que ce sera le plus simple. Mon but, c'est d'avoir l'avant-lieu qui continue ici. Et puis, on aura une dernière section par là, après. Là, il n'y aura sans doute pas d'échangeur. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Avec sans doute là. L'accès, le but, ça va être de rejoindre ici. Donc, on va faire un échangeur par-dessus l'échangeur, je suppose. OK. Parce que là, je pense qu'un grand rond-point ne suffirait absolument pas pour cette zone. Ce qu'il va falloir, c'est faire ça. Ça, ça va être facile. Passer en-dessus, en-dessous, sur celle-là. Ou alors, j'essaie de faire un méga rond-point au-dessus de l'échangeur existant. Comme ça, eux, ils continuent de couper et on se sert du nouvel échangeur pour tout cela. On va essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant. C'est la première fois que je fais ça. Trois. Déjà, ça pose problème. Voilà. Qu'est-ce que... Ah. C'est parti. C'est parti. On va faire le méga rond-point. On va voir si ça donne. On ajustera si besoin les circulations. En fait, ils sont pas assez séparés et du coup, ça me pose problème. Allez, snap pas comme ça. Voilà, comme ça, je vais avoir plus la place pour faire mes piliers. Ah, elle m'embête ça. C'est super moche que je suis en train de faire. C'est pas très très rond tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, là, ça sera pas trop mal. Comme si par là, on s'est vachement écarté, je trouve. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 lieu du coup C'est bizarre comment ça s'écarte C'est là C'est bizarre Donnera place Comme ça ça permettra de mettre un hôpital Éventuellement dans cette Grande zone C'est bizarre 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 Bon, ça a l'air d'être assez aléatoire, ok Tac, tac, ok pour ça Ok, donc là voilà pour cette nouvelle section, celle qu'on va faire actuellement On va placer les quelques services nécessaires Là j'ai la place pour un hôpital, donc je vais en placer un Un par là, un par là Pompier police Peut-être que l'université a commencé à être un poil loin Hop, on va également placer deux collèges Et au niveau parc, bon bah déjà on a celui-là qui fait une aura, donc on verra jusqu'où va cette aura J'ai l'air d'aller assez loin quand même, donc ça tant mieux Ce qu'ils ont passé c'est les éboueurs encore Là on va commencer à avoir des difficultés quand même Pour l'instant je vais en placer là On verra par la suite, parce que ça risque de gêner Alors, j'ai besoin de commerce pour commencer, donc on va s'en mettre sur le côté, partout Le long en gros, oula, ça a bloqué là On va s'en mettre sur le côté, partout On va s'en mettre sur le côté, partout Ok pour ça, bon on est toujours très limite là, sur celui là, peut-être que si on avait un accès rapide par là, on pourrait s'en dégager une partie, on verra ce que ça va donner si ça aide ou pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui passent par là, donc ça fait quelques voitures en moins quand même sur cet échangeur éventuellement on va faire une sorte d'entrée ici aussi, on va voir ce que ça donne là bon 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 ok la liaison s'est faite par là, pour ça, très bien ok la liaison s'est faite par là, pour ça, très bien Un à coup de la zone s'est faite par là, je suis levé pour Whoever J'ai l'impression qu'il rentre Pour repasser là Ouais c'est ça Donc ça c'est pas intéressant Là on a un embouteillage par contre Qui est en train de commencer à se former Mais c'est pareil c'est assez aléatoire Ouais c'est ça Bon au final j'ai passé du temps à le faire Mais j'en suis content mon échangeur Donc c'est bien Bon au final j'ai passé du temps à le faire Non c'est marrant c'est qu'il y a toujours une allée Qui est plus lente que l'autre Oh là faut que je fasse mes jonctions d'ailleurs J'ai oublié de les faire Tac on a la deuxième ligne Voilà pour ça Alors pour l'instant c'est pas forcément d'habitation dont ils ont besoin Donc ça se construit pas trop Mais ça va s'agrandir au fur et à mesure Je vois qu'ils ont surtout besoin de travail Donc il va falloir sans doute agrandir les zones industrielles Alors peut-être pas celle là Après rien ne nous empêche de faire par là une zone industrielle un peu plus classique Même si là on a tout le forestier Est-ce que je peux encore spécialiser Est-ce que je peux encore faire ça Et dire bon ça c'est du forestier classique D'accord Ok bon la prochaine fois du coup on va agrandir cette zone là On va se relier ici Et on va donc faire toute une zone forestière Sur cet endroit là Pour pouvoir donner plus de travail A nos habitants On va voir la zone classique On va faire à peu près Je vais garder le même design Donc des chemins de terre Avec quelques grands axes Donc un qui va partir là Celui là ici Et on fera ça lors du prochain épisode je pense Ah ça commence à s'installer un petit peu par là Bien Bon alors au niveau du design Là ça semble pas trop mal Bon là va y avoir forcément pas mal de monde Parce qu'il y a pas mal d'habitants qui arrivent Il faut aussi que je refasse ma ligne de bus C'est vrai Bon ça j'avais dit que j'attendrais d'avoir fini à banlieue Pour faire les transports à l'intérieur Mais voilà pour l'instant ça a l'air de pas trop mal marché Il y a quand même une ligne qui reste Mais ça va Ça a l'air de pas trop trop mal rouler quand même Sur mes différents échangeurs Ok Bon bah écoutez Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode sur City Skyline vous aura plu La prochaine fois on repart sur la zone industrielle Ici on va faire du forestier là Les hauteurs de Madison On va faire du forestier Mais du forestier à l'ancienne Pas avec le DLC d'industries Mais avec des anciennes méthodes J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite D'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501